Attention, cette vidéo ayant une très forte teneur, en petit poney tout mignon et tout gentil, nous vous conseillons fortement de regarder beaucoup de vidéos et de films violents et bien sanguinaires avant de continuer le visionnage de cet épisode du Sumenderkey Show. Et maintenant, le Sumenderkey Show ! Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 18 du Sumenderkey Show en compagnie de Sum et Darky, tout simplement. Salut Darky ! Salut à tous ! Alors, on va vous présenter aujourd'hui un challenge, bon, allez hop, écran noir pour vous, ça commence tout de suite, oh là là, c'est magnifique ! Voilà, on va vous présenter, enfin Damien va vous présenter, vu que c'est lui qui nous fournit la bande vidéo, qui l'est gentil, Damien ? Ouais, en plus t'es trop faible pour faire un péquistatut, voyons. Ouais, mais en même temps, j'ai pas trop de réseau, donc voilà. J'ai pas trop de réseau la semaine, allez hop, encore un écran noir, bim bam boum ! Comme ça, on verra pas la corruption. Voilà, c'est ça, là, bah si, on l'a vu. Bim, corruption directe du PC. Et bim, encore un écran noir, franchement, vous êtes gâtés les mecs. Non mais je joue en ninja, ils me demandaient à chaque fois de parler sur Skype, c'est Google, donc forcément je devais alterner coupure de micro ou pas. Et bim, hop là ! Décidément, ouais, Darky, juste avant, il me disait, ouais, faudrait que tu retravailles un peu la bande audio, parce qu'en fait, bah on voit la fenêtre Skype de temps en temps. Il y a beaucoup fort des écranes noires. On voit la fenêtre Skype de temps en temps, mais il m'avait pas dit qu'on la voyait toutes les deux secondes, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, le PQ en statut, la principale difficulté, c'est qu'il a 30 PM, au passage, vous aurez remarqué le nouvel écran noir, donc il a 30 PM, si je ne m'abuse, ou 15, ouais, 15, maintenant il en a 15. Et en fait, le truc, c'est qu'il tape en faisant une coopération, puis après, il va chercher les dégâts de poussée. Le truc, c'est que, bah, statut, il faut finir son tour sur la case sur laquelle on l'a commencé. T'as pas dit qu'il se rendait invisible aussi ? Oui, bah, j'allais y venir. Et là, là où, sinon, ce serait pas marrant, c'est qu'il se rend invisible à chaque tour. Donc, le truc, c'est que si vous n'avez pas d'Ecaflip dans votre team, sachant que maintenant, vu que la zone de la perception est bien moins grande, c'est bien moins efficace, vous êtes un peu dans la merde, quoi. Un peu, mais pas beaucoup. Or, si, si beaucoup. Donc là, ils ont fait la légendaire technique de la corruption avant que le PQ joue, histoire qu'il puisse faire un tour de boost correct. Ouais, qui bouge pas trop, enfin, pour lui faire perdre un tour, parce que le but, c'est de ne pas le faire bouger pendant un maximum de tours possible. Oui, bah, c'est exactement ça. Je veux dire, le principal intérêt, le truc, c'est qu'il a 100 de tacler de fuite, donc c'est plutôt tendu. Et avec statut, c'est vraiment très contraignant, mais bon. Voilà. Alors, que se passe-t-il ? Orochizu. Orochizu, qui lui place une colère, 655. Donc c'est là que le panda est très apprécié, parce qu'il peut faire avancer les personnages sans foire et statut. Encore un écran noir pour vous. On pourrait même leur mettre des poneys. C'est sympa aussi. Moi, je leur mettrai des poneys. Là, le duel qui lui enlève 10 PM, donc franchement, on va... Il reste 5 PM, mais il est en état pesanteur. Il lui en reste 5, donc voilà. Donc là, il ne peut pas taper en faisant coop, donc il n'a que 5 PM théoriques. Hop, une petite aimantation, histoire de rapprocher le péki de tout le monde. Alors, que fait-il ensuite ? Vous aurez compris que Darky est en multicompe sur sa roublarde et son SRAM. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous êtes miop. Encore un écran noir, au passage. Eh ouais. Ou alors, on leur laisse profiter de la magnifique tête de Kagumi, qui l'a mis en photo de profil au Skype. Ouais, mais bon, je ne voudrais pas qu'il voit la tête de piaf d'Alex, tu vois, ce ne serait pas sympa pour lui. J'avoue. Ce serait même très méchant. Ouais, ce serait franchement cruel. En plus, cruel comme sont les gens, ils ne se moquent pas en commentaire. C'est ça. Allez, hop. Puis, ils seraient même capables de se moquer de Kagumi. Bande de cruelles. Vous avez vu à quel point vous avez des écrans noirs tout le temps ? Franchement, on est vraiment sympa avec vous. Ouais, on croit. Bim, allez. Ils vont croire que la vidéo est le bug, du coup, ils vont rager sur le temps de chargement alors qu'il n'y a rien de normal. C'est ça, ils vont être là en mode « Putain, mais elle est chargée entièrement, là ! » Non, mais en fait, pour que vous compreniez... Désolé, je suis malade. Pour que vous compreniez bien que ce n'est pas la vidéo qui bug, je vous mettrais un poney. En fait, je ne vous mettrais pas des écrans noirs, je vous mettrais un poney. Des poney, oui. Ou des grands-mères, des grands-mères aussi. Donc là, il ne s'est pas rendu invisible. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est un tour de l'artitude. Je ne sais pas si son sort qu'il rend invisible, ce n'est pas le même sort qu'il transpose. Non, non, c'est un sort qu'il lance en début de tour, en général. Donc, ce n'est pas le sort qu'il transpose. Ouh, là, tu as pris des risques. Ah non, mais j'ai pris des risques le tour précédent aussi. Oui. Si vous ne comprenez pas en quoi c'est prendre un risque de faire un corps à corps, imaginez qu'il fasse un échec, ça passe son tour. Bonjour, tu as raté statut. Mais avec la 2.11, on n'aura plus ce problème. Exactement. C'est au tour de Kagomi, la Sacrieuse Bégette. Elle tape à l'assaut à travers Horoshizu. Et parce qu'il est invisible. Parce que Damien a placé une fourbissime invisibilité d'autrui. Et il attire le P.K. pour qu'Horo puisse aller le spam toche. Bah, histoire qu'Horo puisse spam toche sans problème, parce qu'il a fait duel au tour précédent, donc lui aussi, il perd des PM. Ouais. Et sans prendre les risques de ses pousses, et sans le faire utiliser souffle. Comme ça, il peut spam toche plus précipitalol. Bah, comme ça, il peut faire toche, toche, précipitalol, concentration, concentration, concentration. Oui, exactement. Akiran, que vous aurez certainement reconnu, sinon, s'il ne vous l'avait pas reconnu, je vous invite à regarder le Dofus Games. L'épisode 17. Oh, c'est autopub, c'est autopub, autopub. Autopub, autopub. Donc là, vous voyez le P.K. qui prend cher. Pour parler un petit peu de la stratégie, parce que là, on ne fait que vous commenter, mais le but, c'est quand même un peu de vous apprendre à faire la même chose. Donc, n'hésitez pas à prendre un Yop avec vous. Un duel, ça aide vraiment. Un élu avec plein d'initiatives aidera beaucoup. Un énu, puis en plus, il y a une retraite anticipée qui n'a pas d'intervalle de range global, donc c'est super. Oui, parce que c'est l'élu. C'est assez violent. Prenez des classes à fort retraite PM, n'hésitez pas non plus. Et ouais, un petit écaflip, un petit écaflip tout le coude, un crache, un petit écaflip, ça fait jamais de mal. Ça tape de loin, sans ligne de vue, c'est très bien. Pour faire simple, privilégiez les classes qui peuvent soit se déplacer très facilement, soit entraver les déplacements très facilement, soit taper de loin. Bref, prenez des classes qui sont faites pour le combat hors corps à corps. A noter que le Roublabot a été placé d'arquis pour qu'il puisse spam une baguette. Oui, afin qu'il puisse spam une baguette sans prendre le risque de C. Après, ça dépendra du tour du Péki, mais... Bah non, vu qu'on va faire une retraite anticipée. Oh, elle est fourbe ! Vous êtes vraiment pas gentil. Donc vous voyez là l'énorme intérêt d'un énutrofe. Je veux dire, depuis le début, le Péki n'a pas pu bouger, quasiment. Il a bougé une fois de 5 cases et il ne s'est même pas rendu invisible. Voilà, c'est ça. Donc là, franchement, c'est bien géré. Donc voilà, un petit intermède PVM, parce que là, actuellement, le Dofus Games s'est un petit peu mis en pause vu qu'il n'y a pas assez de participants, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y en aura assez, très joli coup de baguette au passage. Dès qu'il y en aura assez, le deuxième match aura lieu. Et on vous commentera ça, il n'y a pas de souci. Et là, ce week-end, on va vous sortir, en plus du Péki Statue, on va vous mettre un petit Raze-Boule, tant qu'il court premier. Ouais, et on aurait pu vous mettre plus épique, à savoir le N du haut, mais l'enregistrement a foiré. Voilà, c'est dommage. Mais bon, ça vous fait déjà deux petits épisodes. Et puis si vous n'êtes pas content, vous restez abonné quand même, ok ? Le mec, c'est pas ce qu'il veut. C'est ça. Si vous n'êtes pas content, vous restez abonné. Non, mais n'importe quoi. Donc là, à savoir qu'on a mis l'attaque virale pour qu'elle pousse au reau, et que le panda puisse le balancer au casque du Péki, tout en revenant à sa place. Voilà. Donc vous l'aurez compris, un statut, c'est surtout une histoire de coordination. Il faut les bonnes classes et un petit peu de coordination, après ça passe tout seul. Exactement. Donc oui, le panda peut se débuffe, parce qu'il a moins 95 PM actuellement. Oui, c'est ça l'avantage. L'avantage avec les classes qui peuvent s'auto-debuff, telles que Sadi Panda, ou encore Eniripsa. Là, il va leur faire capture d'âme, parce qu'il fait son offre, ce panda. Ah. Ah oui, ça me rappelle que moi, je devais le capturer le Péki. Je ne sais pas si je l'ai fait, ça faisait longtemps. Je ne vous commande plus les écrans noirs, ils sont tellement nombreux que j'ai la flep de les signaler à chaque fois. Par contre, j'espère qu'on va pouvoir voir le spam CAC d'Oro. Ah bah, on le voit, on le voit. On précipite à l'ol, concentration, concentration, concentration. Précipite à l'ol. Bon bah, on va commencer à vous dire au revoir, donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis on vous dit à la prochaine pour l'épisode 19 avec un petit ras-boule TankiCourt premier. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si ça vous a plu, et à ramener plein d'amis qui nous enverront de l'argent et des cookies. Ouais, surtout des cookies. Ah ouais, des cookies au chocolat. Et à la fraise. Et à la fraise. Ah oui, au chocolat, là. Alors là, encore un écran poney. Pas un écran noir, c'est un écran poney. Voilà. Le coffre, c'était de l'Epic Troll parce qu'ils mettent le coffre et ils le tuent. Allez, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada